Lire une bande dessinée, les enfants adorent. Mais comment s'écrit une BD ? Quels sont les éléments d'un livre comme celui-là ? Tout était expliqué aux enfants lors de l'exposition Grosse Bêtise de la bibliothèque Jacques Duquen de Liévin. C'est quoi ça ? C'est les onomatopées. Ça brûle. On a une exposition sur l'album Grosse Bêtise de Louis Gdauvillier et Alain Cocor aux éditions de La Gouttière et on accueille les groupes et l'exposition se déroule en deux temps un temps un peu plus technique où on aborde l'approche et le vocabulaire liés à la BD. Et ensuite, grâce à l'exposition et aux différents panneaux qui sont ici présents on peut remettre, et là sous forme de jeu ce que les enfants ont pu enregistrer sur la première demi-heure souvent celle d'une demi-heure mais là par exemple sur les trois classes qu'on a eues aujourd'hui sur le fait aussi que les enseignants avaient déjà travaillé sur la BD et donc on réutilise le travail qui était fait par l'enseignant. Donc après, c'est un jeu de questions-réponses et on n'est jamais sur du cours magistral. L'idéal et l'essentiel c'est de faire participer les gamins à l'exposition. Dans un premier temps, on présente l'exposition donc les codes de la BD les termes de la BD spécifiques comme le scénario, les cases, planches, stripes, ancrages on leur explique et par des jeux à chaque fois, on illustre nos propos ce qu'on vient de dire donc on a un jeu sur les planches un jeu sur des onomatopées par exemple et ensuite les enfants effectivement peuvent jouer en atelier et être libres de créer leur propre histoire. La BD, ils ne l'ont pas lue mais c'est une BD qui les touche on la présente cette BD puisque c'est grosse bêtise et elle met en scène l'histoire d'une petite fille, Suzy qui est âgée de 6 ans et comme tous les enfants de 6 ans qui a un problème la perte des dents de lait sauf que Suzy, elle ne perd pas ses dents de lait toutes ses copines perdent les dents sauf elle donc elle cherche, en découdre avec la petite souris et savoir pourquoi elle ne perd pas ses dents donc le thème leur parle forcément et on leur explique quand même on fait un petit résumé de la BD et on leur laisse ensuite la fin on leur laisse deviner puisqu'ils pourront ensuite emprunter cette BD en bibliothèque. En fait, les enfants aiment bien faire le croquis et puis mettre aussi les bulles qui sont déjà inscrites ils aiment bien aussi faire les expressions du visage et puis, de toute façon je pense qu'ils s'éclatent bien dans l'expo chaque panneau est différent et les enfants apprécient c'est à partir des CP jusqu'au CM2 avec les centres de loisirs aussi qui viennent nous voir aussi le mercredi même si les enfants ont déjà vu l'exposition avec leur classe ils reviennent ils sont motivés de revenir sur le principe des mots à caser recaser l'ensemble des mots que vous avez vus le dessinateur c'est celui on dit un dessinateur ou l'illustrateur après c'est aussi pour montrer que selon le découpage par l'illustration d'un scénario imposé où il y a différentes manières de mise en page différentes manières de mise en page moi je procède sur un travail à chaque fois sur les jeux en petits groupes et ça permet aussi aux gamins de se dire tiens, on a créé la même histoire avec un scénario qu'on nous a imposé mais les illustrations et la manière de la mise en page est complètement différente et après par exemple un gamin qui a créé sa mise en page préféra peut-être ça arrivait tout à l'heure celle qui a été faite par sa copine ou son copain parce que voilà les illustrations la façon d'ordonner les cases ou les vignettes et aussi le fait peut-être sur certaines planches de pouvoir ajouter quelques onomatopées fait en sorte que l'histoire est différente on a la même fin mais elle est différente dans la mise en place et dans l'imaginaire des gamins ils ont préparé quelques fois avec l'enseignant des petites choses donc ils ont travaillé un petit peu sur la BD donc les enfants qui arrivent avec un travail fourni en classe apprécient peut-être plus encore l'exposition puisque voilà ils ont appris déjà certaines choses donc ils sont contents de nous les indiquer genre les planches les onomatopées en fait ils sont contents de nous apprendre entre guillemets des choses mais je pense que même l'enfant qui n'a pas qui n'a pas vu de travail externe est content d'apprécier cette exposition et il repart aussi avec toute une histoire de la BD correspond à la taille des cases qui sont ici on note que depuis quelques années il y a un engouement pour la bande dessinée et le manga en général et si on a choisi justement cette exposition et les ateliers BD c'est pour répondre à cette demande et les enseignants eux-mêmes nous disaient que les enfants les plus petits de CPCE1 ont travaillé vraiment avec facilité et ont acquis du vocabulaire technique avec beaucoup de facilité tellement effectivement ce thème de la bande dessinée leur plaisait à partir de mardi elle sera sur le pôle Gambetta et donc en dehors des visites publiques et des visites des groupes elle est accessible aussi au tout public puisque le principe c'est que les planches aussi se suffisent elles-mêmes elles-mêmes qu'ils se trouvent et qu'ils se trouvent elles-mêmes Sous-titrage ST' 501